Mon territoire foisonne de nouveautés et de belles énergies qui ont souvent besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteurs de projets ou portraits d'artistes, je vais publier sur Esperluette ces petits bonus plus courts qui vous font découvrir ou redécouvrir en quelques minutes un nouveau lieu, un nouveau concept installé dans le Vaucluse. Aujourd'hui, rendez-vous à Avignon dans l'espace de coworking La Passerelle qui vient de s'agrandir pour proposer de nouveaux services. Bonne écoute ! Je suis Sandra Rose Prévost, je suis la confondatrice de La Passerelle Coworking. C'est un espace de coworking qui a été ouvert il y a trois ans et demi par Benjamin et moi-même et nous sommes situés à Avignon. Donc espace de coworking, on est sur des espaces de bureaux partagés, de travail collaboratif destiné à des entrepreneurs, des gens en freelance et également au télétravail qui est en train de se développer de plus en plus en France. Il faut savoir que le mot coworking est rentré dans le dictionnaire la semaine dernière. Donc on peut le dire sans se faire taper sur les doigts. Ce que ça apporte d'être dans un espace de coworking, déjà tout le monde vient parce qu'il se sent isolé. Il se sent isolé soit seul dans un bureau, soit à la maison. C'est compliqué, c'est vrai, de faire la part des choses quand on est à la maison, entre le pro et le perso. Et du coup, nous, on répond à une offre de bureaux où on se sent bien à travailler, où tout est là pour le travailleur. On a tout ce qu'il faut pour se développer. Le but, c'est aussi de créer une petite communauté. Nous, on a du coup un véritable réseau de talents parce que j'appelle vraiment nos coworkers des talents parce qu'on a des gens qui sont très compétents dans leur domaine. Alors ça peut être dans le monde du web, du graphisme, après de plein d'autres milieux. On a des comptables, on a des géomètres, on a des coachs en développement personnel. On a même la Croix-Rouge qui est chez nous en ce moment et dont tout ce petit monde évolue, se côtoie, s'entraide et se recommande. Alors la passerelle, ça grandit. On a eu la chance en fait en trois ans de s'agrandir trois fois. Ce qui prouve que ces tiers-lieux sont de plus en plus demandés et avec cette demande croissante, on a eu vraiment l'opportunité, en plus sur le même palier, sur le même étage, de s'agrandir. Donc du coup, on a fait appel à un archi d'intérieur pour justement repenser entièrement l'espace. On a envoyé à tous nos coworkers depuis le début un questionnaire avec plein, plein de questions. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils attendent dans l'espace de travail partagé. Et du coup, de pouvoir justement adapter au mieux aujourd'hui l'espace. C'est pour ça que sur ces 400 mètres carrés de bureaux que l'on a aujourd'hui, on a vraiment des espaces dédiés au travail en bureau open space, en bureau privatif. Avec également des fun box, des petites cabines téléphoniques, des petites alcoffes de travail aussi pour se réunir, pour échanger. Et ensuite, les salles de réunion et puis le poumon, la passerelle, la cuisine et le lieu de détente. On peut venir comme on veut en fait et quand on veut à la passerelle, soit à la journée, même à la demi-journée. Aujourd'hui, avec les off-nomades, on peut proposer la demi-journée. C'est-à-dire qu'on peut venir travailler le matin de 8h à 13h et ensuite l'après-midi, pourquoi pas aller à la rencontre de ses clients. Donc là, c'est un poste nomade. C'est-à-dire qu'on vient avec son matériel, on se met sur un bureau disponible et on est prêt à travailler. On a la connectique, on s'est installé ici dans ses bureaux car on avait la fibre optique. On l'a depuis 7 ans. Donc c'est quand même un plus parce qu'on a aussi des entrepreneurs qui sont dans le monde de l'image et du web qui ont besoin d'une grosse, d'une bonne connectique en tout cas internet. Et donc voilà, on peut venir facilement à la journée. On peut également louer une salle de réunion à l'heure. Donc aujourd'hui, on propose 4 salles de réunion allant de la petite salle d'entretien individuel, coaching, pouvant aller jusqu'à 4 personnes, à la plus grande pour recevoir jusqu'à 25 conviés. Donc là, aujourd'hui, on propose 36 postes, que ce soit en open space ou en bureau privatif, que ce soit en offre nomade ou résident. Il faut savoir qu'il y a des entrepreneurs qui sont là avec nous depuis 3 ans et demi, ils ont leur poste attitré. C'est-à-dire qu'ils ont leur bureau avec tout leur matériel, un accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont totalement autonomes et libres de venir quand ils veulent sur leur lieu de travail. Également de bénéficier de nos salles de réunion, de la cuisine, du rooftop aussi, parce qu'on a une terrasse avec une vue exceptionnelle sur le palais des papes. Et donc voilà, aujourd'hui, la passerelle s'est agrandie. Et notre objectif, c'est d'accueillir encore plus d'entrepreneurs, de développer le télétravail. Et puis, pourquoi pas de s'agrandir encore ? Nous sommes situés au 40 boulevard Limbert, en face de l'université d'Avignon. Pour le parking, on a le parking des Italiens qui est gratuit, qui est à 6 minutes à pied. On a également une petite navette gratuite, la citizen qui nous rapproche de la passerelle. On a également des places qui sont gratuites tout autour, vu qu'on est juste en face des remparts. Donc on a ces places gratuites autour de la passerelle. On a un site internet, évidemment, qui s'appelle lapasserelle.co, co comme co-working. Et on est également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez venir visiter quand vous voulez, je vous reçois, sur rendez-vous. On prend un petit café, je vous fais visiter tout l'espace. Et puis surtout, on offre une journée gratuite d'essai. S'il y a des gens qui veulent se lancer dans le co-working et qui ne savent pas forcément trop comment ça fonctionne, ils viennent essayer et puis ils se lancent dans l'aventure. Ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'est un espace de bureau partagé. On a vraiment pensé à l'espace de manière très ergonomique pour que l'on puisse être le mieux possible. L'aspect phonique aussi, c'est hyper important. Tout ça a été pensé minutieusement par nous-mêmes et puis par notre architecte d'intérieur. Et voilà, il suffit de venir, de tester et de rester. Sous-titrage Société Radio-Canada